Alors là c'est la nouvelle cabine, la cabine Mars. J'ai mis l'Aurore Cal, bon, j'ai mis les Leroux Titan. Mais bon, je m'aperçois que, ouais, niveau accélération, c'est pareil que mon autre but, donc ça passe. Alors par contre, il n'y a pas l'invisibilité, sinon que je me connais, je vais foncer. Mais bon, c'est pas trop là-bas pour moi là. On va essayer d'aller voir Daniel et Jacob là-bas. Je fais une boulette là. Alors la cabine, elle augmente de 30% les dégâts. Il m'a enlevé un morceau ce con. Waouh, il va peut-être falloir que je revoye ça. Et les Leroux Titan se régénèrent. Ah, le côté il va pulvériser. Putain. Ah, mais vous conflez, vous. C'est vraiment un truc de nous ça. Alors là, on fait ça face à face. Je vais te faire saigner du nez. Ouais, mais il faut que je le retravaille. Il faut vraiment que je le retravaille. parce que là, il a perdu un côté super rapidement quand même. Donc, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Je sais pas. Je n'ai pas l'expérience de ça. Et... Waouh ! Après, par contre, il tourne vite, hein ? Et par contre, il tourne vite, hein ? Waouh ! Il tourne vite. Bon, niveau accélération, on est similaire à mon build classique. En réalité, les builds comme ça, vous les trouvez en exposition. Le mien, je crois que c'est Madi de la team... Je sais plus. Connard, je crois, qui me l'avait passé. Et j'avais kiffé. Franchement, j'avais trop kiffé. Euh... J'ai vraiment kiffé le build. Et du coup, j'ai gardé le truc. Mais bon, là, il n'y a pas l'invisibilité, donc il faut que je fasse gaffe. Je sais pas trop où sont les gens. Vous avez vu, j'ai failli le dire. Bah, je ne l'ai pas dit. Là, je fais une boulette, non ? Je fais une méga boulette. Alors après, par contre, il faudrait... Vraiment reprendre les... Ah, je le chope, je le chope, je le chope. Triple loot, ça ! Regardez toutes les roues qu'il a mis, le gars. Il en a mis gavé où je rêve. Il en a mis plein. C'est pas des roues titans qu'il a ? Alors là, j'ai activé la perf. Ah, par contre, là, je dandine, là. Je dandine. C'est pas possible se rater. Ah, là, là, il monte vite, il part un peu. Alors, j'ai ralenti pour garder le contrôle du véhicule. Par contre, je suis un peu choqué. Le mec, il a mis énormément de roues titans. Alors moi, je voulais pas en mettre 8. Et le mec, je crois qu'il en a mis 10. Et il roulait super vite en plus. Je crois qu'à un moment, quand t'es en combat, tu mélanges les pinceaux. Parce que toi, tu crées, par exemple, deux persos. Si tu crées deux persos, mais avec deux factions différentes. Mais du coup, tes ennemis ne sont plus les mêmes. Tu auras un ennemi en commun, mais l'autre ne sera plus le même. Donc du coup, il faut refaire tous les... Moi, j'avais tout refait pour que tous les ennemis soient rouges. Parce que sinon, c'était le bazar. Il y a un rouge là. Je le chope, je le chope, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Alors la perf, franchement, ouais, elle scam nickel. Mais j'aimerais essayer de me faire un mec face à face pour tester mon build. Alors, j'avoue que l'Aurore Kale, en vérité, il est pas mal. Enfin, s'il me permet d'aller plus vite, c'est vraiment pas mal. Par contre, Peter, il entraîne le petit. Je sais pas trop ce qu'il vaut, il m'ambule par contre de devant, de face. Il y a pas le pare-chocs qu'il y a dans les builds habituels parce qu'il n'y a pas la place. Je pense pas que j'aie le podium. Je pense que j'ai merdé. Je vais essayer de faire un build pour les guerres de clan. En gros, je vais faire des builds dans le même style, c'est-à-dire triple draco, sauf que je vais changer des cabines. Pour que comme ça, qu'on puisse s'attaquer avec les alliés, avec les gars du clan, qu'on ait chacun une cabine différente pour pouvoir se triple booster. Donc, j'ai la Yokozuna, j'ai celle-là, il me manque l'autre là, j'ai plus le nom. Toi, tu me touches encore, je te défonce. Mais dégage ! Oh, la peinture, elle est neuve, connasse ! Elle sort du carrossier. Olivier. Il a mis ce con. Il revient là ou il n'est pas fait se promener ailleurs ? Hop, il y a le tour ce con. Il revient. Mais je suis un idiot, moi, je suis en train de tourner comme si c'était des omnis. Waouh ! Ah, la peste qui m'a mis le con. Ah, ils ont été attaqués là-côté, mais voilà le résultat. Voilà le résultat, donc on va les attaquer à côté. Il y a plein de trucs là qui a disparu là, de mon bulle. Ah, ça va être chaud là. Ca va être chaud là ! La peste qui m'a mis le conneller à un café. Ah, ça va être chaud. C'est chaud là. Il est en train de dégrader à un café avec des établissements avec des établissements. C'est chaud là. C'est chaud là. Il y a chaud là ! Il y a chaud. Il y a chaud là ! Alors il y a chaud là. Il y a chaud là. Lui a encore ses armes qui tiennent, sérieux, le but il en PLS. Heureusement que je suis arrivé, pour aider les... Alors après si, il y a possibilité, il faut que j'écarte encore plus le... Il faudrait que j'écarte encore plus le châssis. Quoique non, même pas, je crois pas que ça marcherait. Il faudrait que je teste, mais après, châssis plus large... Ah, quoi que... Ouais, mais après ça va faire trop lourd. Plus les titans, ça va faire super lourd. Il faudrait que j'essaye pour voir, mais bon... Je crois au moyen. Déjà le châssis tient bien, je trouve, là. Il y en a un qui arrive. Alors je pense que je vais garder le moteur hors calme, parce que je trouve que ça m'aide à... à une bonne vitesse, quand même. Pourquoi il a refusé le face-à-face ? Je voulais tester, moi. Ah, j'ai compris pourquoi il a refusé. Faut que j'apprenne à gérer la direction du véhicule, etc. Ah, tant pis, on commence. Alors regardez l'espèce d'imbécile, là-bas, qui vient de l'enlever. À quoi ça sert ce qu'il a fait, l'abruti ? Qu'on m'explique à quoi ça sert. Attaquer l'ennemi, je l'ai au corps à corps. Et le mec, il enlève, je sais pas, il rentre dedans, il enlève. C'était son cousin ou quoi ? Ils sont de la même famille. Je vais essayer de revoir pour refaire encore un autre build. Non, mais moi, ça m'arrive très souvent. Moi, ça m'arrive quasi tout le temps. Je sais pas que c'est qui a osé toucher le manien pour le gauche. Ouh, je t'ai vu. Allez, viens, allez, refuse pas. Tiens, on passe à face. Voilà, on voit quand même que t'as refusé le face-à-face. Trop du cul. Tu regardes, là. Ouh là là, ou là là. Mais je sais pas encore. Il va arriver, regarde-le. Il pense que je l'ai pas vu. Il arrive à m'avoir, à force de faire des... Et voilà. Là, on va quand même essayer de se barrer. Ah, il a refusé le... En face-à-face, c'est... En gros, il a pris... Moi, j'ai pas eu les... J'ai eu les corollettes, moi, de le vouloir en face-à-face. Il a pas... C'est ça, la différence entre quelqu'un qui a des couilles et quelqu'un qui en a pas. Alors, sauf que ça va être avec la Harpie, parce que la Catalina, le problème, c'est que... Je sais pas si on va taper assez longtemps pour faire des dégâts. Peut-être la Catalina, on verra. Parce que vu que c'est les mêmes tailles de cabine, je vais mourir, là. Vu que c'est les mêmes tailles de cabine, ça va aller vite à changer, le truc. Je trouve que ça manque de puissance. Et il donne un boost, lui. Et il donne un boost, Yanis. Vas-y, Connor, reviens ici. Et j'ai vu Sarah. Oh, l'humour de jeu. Il y a que moi qui ai compris la blague, j'ai vu Sarah quand je tape sur Connor. Alors, quelqu'un d'autre a compris ? Est-ce que les jeunes, ils ont compris ? Après, je pense que tout le monde a compris en vérité. Même les jeunes, c'est archi-connu. Non, le tape pas, il est que pour moi. Ah, il est solide, le sien. Le sien, il est vachement plus solide que le mien. Ah, le sien, il est trop bien. Ah, le sien, il est trop bien. Je sais pas comment... Le sien, il est trop bien. Ouais, du 2 par 8, c'est lourd. Ouais, j'ai mis du lourd, moi. Mais je suis en train de penser à un truc. C'est pas les châssis qu'il a pété, parce que les armes, elles sont maintenues au... Il faut que je voie. Je crois qu'elles sont maintenues à la cabine. Donc, même si tu peux tes châssis, les armes, elles tiennent. Donc, je sais pas comment il les a fait péter. Il faut que je voie. Le problème, c'est que la Mars, il faut que je voie. Il faut que je voie... Il faut que je voie. Plus bas que... Je suis plus bas. Et je suis encore plus bas que les bigfoot. C'est pour ça que j'aime bien ce... Je suis plus bas que les bigfoot. Vas-y, je vais taper un peu dans le nickel. Heureusement que j'ai le Rorca, là, pour le rattraper. Je suis plus bas que j'ai le Rorca. Je vais le Rorca, là-bas. T'inquiète, j'arrive. Il y a l'autre qui essaie de le niquer derrière. Ah, par contre, c'est chiant. Moi, je suis plus seul. Je sais pas où sont les alliés, hein. Ils sont jamais trop là. Eh, via l'ato, je crois qu'heureusement qu'il y a ses alliés. Je sais pas comment il pouvait le niquer. J'ai pas compris comment ils pouvaient le niquer. Je pense pas que... Les armes sont tenues sous le châssis. Donc, euh... Sous le... Ouais, sous la cabine, je veux dire. Sous la cabine. Donc, déjà, euh... Même si tu peux tes chassiers, les armes elles tombent pas. Donc, je sais pas comment il a fait pour me faire tomber les armes, là-bas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il avait le fait ? comme non je sais franchement je sais pas parce que si j'ai pas de bêtises je suis plus bas que moi je sais pas si la chance je pense pas la chance je pense pas parce que pour vous pour être franc l'autre but que je me sers en guerre de clan j'ai fait gavé de face à face parce que des moments tu n'as pas le choix que tu étais en face et j'ai défoncé des gars j'en ai quelqu'un qui réussit à me battre j'ai défoncé tout le monde sinon et pas avec celui d'avec l'autre build ouais mais j'ai pas le doute de perdre moi faut que j'apprenne aussi à gérer le véhicule quand il dandine à ce que je tombe doucement voyez par contre et par choc devant tienne pas quoi voilà par contre le passe à face autant dire que je le rate je le perds là en reculat là j'ai activé la perte ah mais non mais venant face à face ça oh ah mais je suis tout seul ce que j'ai dit je suis toujours tout seul dans ce jeu tout l'instant on va dire tout l'instant vu comment j'ai perdu le face à face vous êtes sûr que le build je vais le retoucher je vais en refaire un en mettant des châssis plus large sur les côtés mais bon le problème c'est que le vécu il va faire deux fois cette taille quoi je vais voir parce que j'aime bien les route titans j'aime bien ça fait baisser le ça fait baisser le centre de gravité donc j'aime bien un peu peur par contre ils sont venus à plusieurs ils font quoi là les alliés c'est lui de tout à l'heure j'espère que c'est lui au moins il y aura vengeance dites-moi que c'est lui ben il est gros déjà celui-là je trouve qu'il est petit moi je trouve qu'il est après des gros gros build pas forcément en vérité je suis pas très fan des plus votre build il est gros moins il est maniable regardez je vous donne alors en guerre de clan c'est pas trop dramatique dans le sens où les véhicules sont très très lourds enfin tous les véhicules sont lourds donc en gros c'était pas très maniable en face ça va être pareil c'est quasi pareil mais je vois des mecs en confrontation qui ont des grosses pattes sauf que à 9000 t'as beaucoup de véhicules rapides du coup ton papa il s'est fait défoncer parce que l'ennemi il tourne autour de toi facilement les gâteaux mais pourquoi tu recules pas alors que tu vois arriver ah bah si parce que t'as qu'à me le poids je suis encore tout seul ils viennent offrir la victoire facile ou quoi les gâteaux allez allez tu vas m'avoir déjà tu peux le faire tu peux le faire ou pas mais c'est pour ça en guerre de clan comme je te dis tu peux avoir un véhicule lourd etc parce que tous les véhicules sont lourds même en face ils sont lourds voilà mais en confrontation arrêter les chenilles arrêter les papattes demande à à Jérémy il y a un mec qui l'en papatte je l'ai tué juste en tournant autour de lui je lui dis ça doit pas être pareil que les games normal on va dire que ah ouais mais après les buts les buts c'est costaud franchement quand tu vois les gars ce qu'ils font des buts de guerre de clan waouh c'est dur il y a même des buts je comprends même pas leur je démontre leur bulle je comprends pas t'as des chasses c'est pas symétrique ça m'énerve mais non ils sont balèzes les mecs sont balèzes alors moi je dirais il y a un gars qui dit ce que c'est plus les joueurs les joueurs pc qui font les meilleurs buts que les joueurs consoles moi je suis pas d'accord j'estime que ça veut rien dire ce truc là en vérité ou le rater il est gentil mais attends on va quand même que alors ça c'est la nouvelle méthode où on grimpe sur l'ennemi alors je crois qu'il va péter le chassi non ouais c'est parfait il est bon ! mais ça c'est pas on va péter ça si m'énerve alors il me reste ah non j'ai encore des châssis ok je pensais que j'avais plus de châssis Ouais par contre mon build il est un peu bizarre quand même, il meurt beaucoup hein. Je trouve qu'il... Je sais pas, je pense pas qu'il soit, enfin je sais pas. Je sais pas quoi penser de mon build. Mais ils sont obligés hein, parce que... En gros, quand tu joues à Crossout, tu aimes construire, mais du coup tu veux t'en construire, tu veux sauvegarder ce que tu construis, t'as plus de place. T'as plus de place, donc il y en a qui ont gavé, moi je crois que j'ai 14 places et j'ai encore... J'en ai pas assez, j'ai pas assez de place, mais il faudrait encore plus. Mais quand tu vois le prix que ça coûte une place, dans le jeu là, maintenant je suis rendu à 1400 les places. Alors toi je suis quand même gentil parce qu'il pouvait continuer à taper euh... Où le con ? Et y'o ? Y'a pas de pot quand même. Regardez comment ça marche bien son... Son flash là, c'est son flash qui me fout en l'air. Par contre, continue à jouer comme un ouble avec ton truc à la con. Tiens, je tiens à t'informer là, l'ennemi qui m'ont dit de rien. Par contre, par rapport au Yokozuna, ça manque de pêche. J'aime bien le Yokozuna par rapport à ça. Ouais il m'en manque, mais il manque tout le temps des... En réalité, il manque tout le temps des emplacements parce qu'on a tout le temps envie de créer des builds. Regardez combien il me dit que mes trucs se font. Comment il est fait son build ? Vas-y, je te pète dessus. J'ai pas vu comment il était... Ah ouais, mais t'imagines que... Moi là, pour le plan, il me faut 4 trucs là. Non mais laisse tomber, 4 trucs là. Ils sont là les ennemis là, vous allez où Ticetac ? On est tous à droite là. Bon, sinon il a une jolie couleur, moi j'aime bien sa couleur. Bon, faut que je le fignole. Je regarde d'ailleurs ce que personne me suive. Alors je ralentis pour ne pas le faire décoller. Reprémit. Alors regardez les roues. Vous avez vu l'animation des ronds ? Elles se régénèrent, elles régénèrent une partie de leur durabilité. Mais bon, franchement... Elles ont tellement de durabilité à la base que... Ouais. J'aurais peut-être préféré une autre perf que celle-là. Allez Orlando ! Orlando Boom ! Oh le jeu de mots ! Oh le jeu de mots ! Orlando Boom ! Et le... Faudrait, faudrait mais... Je peux les créer, en vérité je peux les créer. Je peux les créer en vérité. Mais... Je suis en train de voir parce que j'aimerais construire des atomes pour essayer de construire un but avec des atomes. Pour la guerre de clan. Je ne sais pas ce que ça va donner pour être franc. De quoi ces 30 max ? Je suis en train de griller leur invisibilité ouverte là. Bon, attendez, je me montre. Je suis là ! Encore l'orlande boum ! Ah ! Magnifique hein le move ! par contre où sont mes alliés là invisibles j'ai pas compris où sont là mes alliés invisibles ouais mais c'est des invisibles je sais pas trop ce qu'ils ont ça je trouve que c'est pas cool je trouve que c'est pas cool le truc des anciens copulotes parce qu'il y a quand même des gens qui ont peut-être dépensé du véritable argent pour acheter du cuivre enfin pour acheter de la monnaie dans le jeu pour x raisons ou je ne sais quoi par rapport à leurs copilotes et quand tu vois que les copilotes ils ont tout simplement enlevé pour remplacer par des copilotes je sais pas quoi je trouve que c'est abusé je trouve que c'est abusé parce que c'est un peu de se foutre de la gueule des gens qui ont farmé tu veux changer les copilotes il n'y a pas de problème mais donne en compensation une partie de ce que les gens ont dépensé pour les copilotes parce que je trouve ça c'est abusé quoi je trouve que c'est un peu abusé moi waouh pour moi je voulais l'accrocher à robert mais je vais pas si vite ou et roro doucement tu es en train de me casser là alors roro il m'a explosé le pare-choc regardez les pare-chocs devant ça va pas en vérité de quoi ils ont donné l'intelligence mais même l'intelligence il est gratuit en vérité l'intelligence tu l'as en jouant comme ça donc donner de l'intelligence pour moi non ils auraient dû rembourser une partie de ce que les gens ont donné de toute façon c'est pas compliqué du moment où tu supprimes un truc tu rembourses il n'y a pas plus simple que le remboursement ne fut pas l'évidence petit putain oh on arrête de tourner que de gagner une peinture pourrie c'est abusé et c'est lui et christian et la raclure de chat revient ici montre ton devant tête de cul ah il a mis des traces le gars il va vite il a pas vu le mec qui est à gauche là christian il a tout mis dans le véhicule mais il a pas mis grand chose dans le cerveau oh putain oh mais alors pour contre il n'y a pas d'anti-over et peut-être qu'il faudrait que je m'en mette un anti-over qui sait qu'il me pète le cul là ah ouais mais sans doute il a appelé son cousin il n'y a pas d'anti-verménie